L'un des fleuves les plus importants du monde, l'Euphrate, coule sur toute sa longueur depuis la Turquie à travers la Syrie, puis à travers l'Irak. Ce long fleuve a été la principale source d'eau de la région pendant plus de 10 000 ans, mais maintenant, l'ancien fleuve s'est asséché en raison de conditions terribles, affectant la vie de millions de personnes pendant une sécheresse sans précédent. Cependant, le dessèchement de l'Euphrate n'est pas une surprise, car c'était déjà une prophétie terrible qui semble devenir réalité, car des choses étranges et anciennes ont été découvertes sur le lit sec du fleuve. Maintenant que l'assèchement de l'Euphrate a été confirmé, des événements terribles se produisent. Le fleuve Euphrate est très important dans l'histoire de l'humanité car il a créé le croissant fertile, une terre qui faisait partie de l'ancienne Mésopotamie, où ont débuté les premières pratiques agricoles enregistrées dans l'Antiquité. Le Euphrate a fourni de l'eau propre aux humains et d'autres techniques agricoles qui se sont ensuite répandues dans le monde. Il est mentionné dans la Bible comme l'un des fleuves qui prennent leur source dans le jardin d'Éden et est également connu comme la ligne de démarcation entre l'Orient et l'Occident. Le fleuve a provoqué de nombreux événements historiques importants tels que des guerres et des invasions qui ont affecté la distribution de la population et du pouvoir en Asie et en Afrique du Nord. Le fleuve Euphrate existe depuis plus de 4500 ans, et des artefacts en pierres enterrées et des restes humains primitifs ont été trouvés le long de ces rives sur plus de 2700 kilomètres. Originaire des montagnes arméniennes à l'est de la Turquie, l'Euphrate est le plus long fleuve d'Asie et se joint au Tigre dans un croissant fertile. Le fleuve traverse des gorges escarpées dans les montagnes turques, traverse ensuite les plaines de la Syrie et traverse enfin l'Irak jusqu'au Golfe Persique. Cependant, l'ancien fleuve se dessèche, les niveaux d'eau chutant considérablement le long du chemin. Dans de nombreux endroits, le fond du fleuve, en particulier en Irak, est complètement sec, laissant apparaître le lit du fleuve qui était autrefois sous l'eau. Il ne reste maintenant que le sol craquelé à de nombreux endroits où les sources d'eau ont disparu, les terres agricoles sont devenues stériles, sans eau pour l'irrigation, laissant les villages confronter à des sécheresses incroyablement longues. L'économie de la pêche dans ces régions est presque inexistante car les petits puits qui subsistent sont pollués ou impropres à la consommation. Le croissant fertile, qui a autrefois donné naissance à l'agriculture mondiale, est maintenant un désert désolé, presque méconnaissable au cours de la dernière décennie. Cependant, la question qui se pose est de savoir ce qui a provoqué le dessèchement presque soudain de ce fleuve autrefois puissant et ce que cela signifie pour ceux qui dépendent de son eau pour survivre. Bien qu'on pense que quelque chose de presque surnaturel selon la Bible ait provoqué le dessèchement du fleuve et que de nombreuses choses étranges aient été trouvées dans le fleuve, Il y a également eu de nombreuses activités humaines qui ont contribué à la disparition prématurée de l'Euphrate. Répondant en grande partie aux économies de la Turquie, de la Syrie et de l'Irak, chaque pays utilise les riches ressources de l'Euphrate pour soutenir l'agriculture, les centrales hydroélectriques et l'irrigation des cultures. Les trois pays ont été en conflit à plusieurs reprises sur le contrôle et l'utilisation de l'Euphrate, la Turquie ayant le plus grand contrôle sur le flux de l'Euphrate car il prend sa source dans les montagnes arméniennes à l'est de la Turquie. L'accord entre les trois pays remonte à la première guerre mondiale, lorsque les frontières de la région ont été tracées après le traité de Lausanne de 1923. Ce traité stipule comment les trois pays de l'Euphrate peuvent utiliser les ressources en eau du fleuve à leur avantage. Cela inclut la construction de barrages ou d'installations hydrauliques pour produire de l'énergie hydroélectrique. Le nombre de barrages construits par la Turquie affectera sérieusement le flux de l'Euphrate vers la Syrie, ce qui aura un impact considérable sur l'Irak. En 1946, la Turquie a accepté d'informer de tout changement aux constructions hydrauliques sur l'Euphrate. Cela permettrait à l'Irak de construire des barrages sur le territoire turc pour gérer le flux de l'Euphrate de manière à ne pas affecter négativement la population irakienne par les constructions turques. La Syrie et la Turquie ont construit les premiers barrages hydroélectriques sur l'Euphrate l'un après l'autre en 1975. Cette même année, la région du croissant fertile a été touchée par une grave sécheresse, ce qui, combiné au nouveau barrage, a entraîné une importante réduction du débit du fleuve vers l'Irak. En 1975, l'Irak, qui recevait normalement plus de 15 km3 d'eau par an, a connu une réduction significative à seulement 9 km3, provoquant une grave crise. Cela a conduit le pays à menacer de bombarder le barrage de Tabka en Turquie, l'une des principales causes de la réduction du débit du fleuve vers l'Irak. Après de nombreuses négociations, un accord a finalement été conclu entre les trois pays et le barrage a été ouvert, augmentant le débit de l'Euphrate vers l'Irak. Cependant, cela n'était que le début d'une série de crises impliquant l'Euphrate, avec l'Irak étant presque toujours lésé en raison des barrages et réservoirs construits en Turquie et en Syrie. Après un accord bilatéral en 1989, il semblait que l'Irak et la Syrie avaient trouvé une solution, avec la Syrie acceptant de libérer 60% de la quantité d'eau qu'elle recevait de la Turquie vers l'Irak. Cela a duré plus de 20 ans sans désaccords significatifs entre les trois pays sur le rationnement de l'eau de l'Euphrate. Cependant, cela a changé lorsque la Turquie a lancé le projet du Sud-Est, également connu sous le nom de GAP. La Turquie et la Syrie ont construit davantage de barrages et de centrales sur l'Euphrate, la Syrie ayant plus de six grands barrages et la Turquie en ayant plus de 22 le long de l'Euphrate et du Tigre. L'Irak, quant à lui, n'a que deux barrages sur l'Euphrate, tous deux en mauvais état, construits à la fin des années 80 et peu utilisés en raison de la réduction continue du débit d'eau du côté syrien du fleuve. La Syrie a le barrage de Tapka, le plus grand réservoir du pays situé sur le lac Assad. Plus de 500 000 hectares de terres agricoles dépendent du barrage pour l'irrigation et l'eau potable. Tant la Syrie que la Turquie ont également construit des barrages plus petits sur les ruisseaux et affluents de l'Euphrate, exploitant encore davantage le potentiel du fleuve mais nuisant toujours à l'Irak. Le lancement du projet GAP était la façon pour la Turquie d'exploiter le potentiel d'irrigation et de production d'énergie hydroélectrique de l'Euphrate pour ses provinces du Sud-Est. Le projet prévoit une superficie totale de 80 000 km² et affecte plus de 10 millions de personnes en fournissant de l'eau pour l'irrigation à près de 1 million d'hectares de terres agricoles situées dans le bassin de l'Euphrate. Cela représente plus de 20% des terres irriguées de toute la Turquie. La conclusion du barrage d'Atatürk, dans le cadre du projet GAP, a été une victoire significative pour le peuple turc. Avec une hauteur de plus de 180 mètres et une longueur de 1,5 km, et une capacité de stocker plus de 90% du débit total de l'Euphrate, le barrage est impressionnant mais suscite des inquiétudes pour la Syrie et l'indignation pour l'Irak. L'Irak perçoit le potentiel destructeur du projet GAP et la Banque mondiale a initialement suspendu le financement jusqu'à ce qu'un accord officiel soit atteint entre les trois pays sur la division de l'eau de l'Euphrate. Cependant, cela n'a pas empêché l'effet cascade des nombreux barrages construits en Turquie et en Syrie d'affecter l'Irak de manière dévastatrice au cours des deux dernières décennies, avec une diminution continue du débit d'eau de l'Euphrate. À un moment donné en avril 2014, la Turquie a commencé à réduire considérablement le débit de l'Euphrate vers la Syrie et en mai de la même année, le débit a été presque complètement coupé, ce qui a amené le fleuve à se retrouver près de la frontière turco-syrienne. Cette action de la Turquie constitue une violation flagrante de l'accord initial conclu par les trois pays en 1987, dans lequel la Turquie s'engageait à déverser au moins 500 m3 d'eau le long de la frontière avec la Syrie. Par conséquent, la sécheresse du fleuve a un effet encore plus dévastateur sur l'Irak, car le pays a créé un réseau complexe de canaux reliant l'Euphrate à divers lacs et réservoirs. Ces réservoirs étaient utilisés pour stocker l'excès d'eau provenant de la crue de l'Euphrate, qui étaient ensuite utilisés pour l'irrigation de l'agriculture et des terres agricoles. L'un de ces canaux était le drainage principal, également appelé troisième fleuve, construit en Irak et s'étendant sur 560 km entre l'Euphrate et le Tigre. Ce canal était un élément crucial du réseau d'irrigation interne du pays, car il empêchait la salinisation des sols en fournissant de l'eau pour l'irrigation, et permettait également aux barges de marchandises de naviguer de l'Euphrate et du Tigre vers Bagdad. Aujourd'hui, le troisième fleuve est presque à sec, selon les images satellites qui montrent que la longue étendue d'eau a pratiquement disparu. La fermeture de ces barrages sur l'Euphrate, dans la région turque, a eu un impact dévastateur sur l'environnement des pays riverains, notamment en Syrie et en Irak. Près de 400 villages et colonies du bassin de l'Euphrate ont perdu leur source d'eau presque du jour au lendemain. Près de 200 000 personnes dans le bassin de l'Euphrate ont été déplacées et ont dû être relocalisées vers des zones moins touchées. De nombreuses personnes déplacées sont extrêmement mécontentes de leur nouvelle situation, estimant que c'est la faute d'un gouvernement cupide qui cherche à répondre aux besoins de sa propre population au détriment de millions d'autres personnes. La fermeture de ces barrages, notamment en Turquie, a non seulement réduit drastiquement le niveau des eaux coulant sur l'Euphrate, mais l'a également contaminé de manière significative l'eau qui reste encore dans le lit du fleuve. En effet, l'eau turque contient souvent des produits chimiques provenant des engrais utilisés dans les champs, qui sont ensuite rejetés dans l'Euphrate vers l'Irak, augmentant considérablement la salinité de l'eau et la rendant pratiquement impropre à la consommation. Cependant, la sécheresse qui a suivi et qui a dévasté toute la région fertile du croissant n'a pas été le résultat exclusif de la fermeture de barrages, mais aussi de la construction de plusieurs réservoirs et lacs sur l'Euphrate. Ces grands lacs et réservoirs, très exposés et situés dans une région aux températures extrêmement élevées, ont entraîné une augmentation sans précédent de l'évaporation, conduisant à une perte totale d'eau dans ces régions. Le réchauffement climatique et la hausse des températures à la surface de la terre ont également contribué à l'évaporation des eaux de surface, affectant des régions aujourd'hui confrontées à des sécheresses dévastatrices. Des recherches récentes sur l'évaporation annuelle des réservoirs de la région montrent que la Turquie connaît une évaporation annuelle estimée à 2 km3, tandis que la Syrie a 1 km3 d'évaporation et l'Irak 5 km3. Cependant, même si ces sécheresses pourraient être attribuées à la construction et à la fermeture de barrages le long du fleuve, il existe d'autres opinions sur l'état actuel de l'Euphrate. Dans la Bible, une prophétie sur l'assèchement du fleuve est mentionnée, et il est étonnant de voir ce qui se passe aujourd'hui sur l'Euphrate, se déroulant d'une manière similaire à l'Ancien Testament. L'Euphrate a joué un rôle important dans la Bible, car c'était l'un des premiers fleuves du Jardin d'Éden. De plus, il a été utilisé par l'armée israélienne et les anciens Babyloniens et Syriens ont construit leurs empires dans la région connue sous le nom de Mésopotamie, qui est actuellement entourée par l'Euphrate et le Tigre. D'après le Bible, l'IA, l'Euphrate traversait Babylone et servait de source de subsistance pour les récoltes de la grande ville, fournissant de l'eau au peuple babylonien. Les archives archéologiques ont montré que les babyloniens ont construit des structures dans et autour de l'Euphrate. Cependant, tout comme l'Euphrate servait de barrière protectrice autour de l'Empire babylonien, il jouait également un rôle important dans la chute de la civilisation babylonienne. Des documents archéologiques anciens affirment que la ville de Babylone a été capturée par l'armée perse, ce qui n'a été possible que parce que les Perses ont réussi à détourner le cours de l'Euphrate en coupant une partie du fleuve et en avançant pour envahir Babylone. Le livre de l'Apocalypse présente également une prophétie terrifiante sur ce qui se passe sur l'Euphrate. Selon le livre, l'Euphrate et ses eaux s'assècheront pour préparer le chemin au roi venu de l'Est. Cette partie de la Bible présente des similitudes frappantes avec ce que nous voyons aujourd'hui se produire sur l'Euphrate, car ses eaux s'assèchent plus rapidement que ce qui a été enregistré dans l'Histoire. Selon le livre de l'Apocalypse, durant les derniers jours, le sixième ange de Dieu fera sécher complètement l'Euphrate. De plus, le livre révèle que quelque chose d'encore plus terrifiant pourrait émerger de cette rivière. Le sixième ange sonna de la trompette et une voix sortit des portes de l'autel d'or devant Dieu. La voix dit au sixième ange qui avait la trompette de libérer les quatre anges qui étaient liés par le grand fleuve Euphrate. Les quatre anges qui étaient préparés pour sept heures, ce jour, ce mois et cette année furent libérés pour tuer un tiers de l'humanité. Selon cette partie de la Bible, quatre anges déchus étaient enchaînés au-dessus du fleuve Euphrate. À la fin des temps, alors que le fleuve commençait à s'assécher, l'ange de Dieu faisait en sorte que ces anges déchus soient libérés et parcourent la terre. Chaos pendant les jours de l'Apocalypse. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, cela peut ressembler à de simples théories religieuses. Cependant, d'étranges événements se sont produits sur le lit de l'Euphrate. Les gens explorent des zones de la rivière qui étaient auparavant inaccessibles car submergées. Ces personnes ont découvert des grottes et des grottes aux formes étranges et inhabituelles qui n'auraient pas pu être construites par l'homme. Certaines de ces grottes ont l'apparence de cellules de prison destinées à emprisonner quelque chose ou quelqu'un. De plus, des archéologues et même des gens ordinaires ont rapporté avoir entendu des sons terrifiants venant du sol. Ces personnes décrivent des sons comme des chaînes qui traînent, des gémissements et des cris angoissants si terrifiants qu'ils pourraient provoquer des frissons et des cauchemars. Cela soulève la question de savoir si le fleuve Euphrate accomplit réellement une prophétie biblique. Se pourrait-il que des anges déchus soient apparus pour exterminer un tiers de la population humaine ? Le fait est qu'il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Ce que nous savons, c'est que la région autour de l'Euphrate est menacée par la désertification, qui pourrait affecter près de 40% de la superficie en raison de la diminution des précipitations annuelles et de l'assèchement du fleuve. Mais que penses-tu de tout cela ? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, liker là, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de notre chaîne.